Vous allez mettre une main entre votre nombril et votre pubis, voilà, et tout doucement, vous allez pouvoir faire le tour de votre ventre pour remonter, voilà, et ensuite l'autre prend le relais et vous pouvez même aussi, quand vous êtes en haut, vous pouvez à un moment donné, voilà, refaire ce petit mouvement-là. Pensez aussi que le toucher doit être très doux, dans un rythme très lent, pour ne pas réveiller le bébé, pour vraiment en prendre soin. Ce petit bercement va vraiment pouvoir aussi lui procurer tout un bien-être à ce bébé. Je vais vous proposer de positionner vos mains de chaque côté du giron, chaque côté du nombril, et vous allez pouvoir faire des petits cercles, qui vont pouvoir être de plus en plus grands, pareil, tout en douceur, les doigts bien écartés. Là, c'est le temps vraiment de la rencontre avec bébé. Une main sur le giron, l'autre est-ce que vous allez pouvoir faire, directement en contact, sans trop appuyer parce qu'il y a deux mains, et soit vous appelez un petit coup le bébé avec le bout de vos doigts et vous attendez, soit vous faites un petit mouvement circulaire comme si, dans l'idée, vous étiez en train de préparer un petit oreiller ou un petit coussin bien moelleux sur lequel le bébé va pouvoir bénir. Maintenant, Bénédicte, vous allez pouvoir faire tout le tour de la petite maison où se trouve votre bébé, d'accord ? En positionnant une main directement sur cette petite maison entre le nombril et le pubis, l'autre dessus, tout en délicatesse, une main bien large, et vous allez pouvoir, à partir de petits cercles bien larges, faire tout le tour de la petite maison. Bon, donc soit vous faites des petits cercles, soit vous tournez comme ça, et puis plus ça va venir, plus vous pouvez vous rapprocher du nombril, du cœur de la petite maison, tout en douceur. Vous allez pouvoir, en prenant contact, prendre un contact là qui va remonter là, avec une main, l'une après l'autre. Ensuite, vous pouvez aussi, avec vos deux mains, monter, comme vous étiez prêt à faire au départ. Voilà, tout doucement, vraiment, essayer d'être avec toute la surface de vos mains, qui entoure vraiment la petite maison du bébé, et ensuite, vous pouvez redescendre, tout en légèreté. Et à un moment donné, vous allez pouvoir aller à la rencontre de bébé, et vous allez pouvoir mettre une main, voilà, et tout doucement, appeler bébé. C'est juste du signifié que vous êtes là, et qu'il peut venir se câliner dans vos mains. Vous pouvez poser là, de chaque côté du giron, et vous allez pouvoir remonter une main, l'une après l'autre, les deux mains aussi en même temps, après, de chaque côté du giron. Et là, la position fait que vous vous entourez à la fois Bénédicte, et vos mains entourent la petite maison du bébé. Et à un moment donné, vous pouvez poser vos mains, et appeler le bébé, juste avec une main, par exemple la main droite, et vous laissez aider la main au contact du bébé. Toute seule, c'est vrai que c'est un moment, c'est toujours privilégié, puisqu'on ressent vraiment son enfant, on l'appelle, quand il répond, ça fait... Enfin, moi, ça me fait rire, mais c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir se masser, sentir, prendre soin de soi aussi, parce que ça dure neuf mois, mais il faut aussi prendre soin de soi. Et je trouve que la participation du papa est bien aussi, puisque comme ça doit être abstrait pour lui, le fait qu'il puisse rentrer en relation avec l'enfant, je trouve ça bien aussi, qu'il apprenne aussi à connaître son père, bah, dès maintenant.